Alors c'est un film d'Olivier Pérou, c'est un film qui se passe essentiellement avec des enfants, comme les films des années 80, les Goonies ou d'autres films de Spielberg, où c'est un univers d'aventure avec des enfants. Alors moi je suis Graham, le père de Jim qui est l'héros du film, je suis un astrophysicien qui fait partie du programme européen de conquête spatiale. Mais voilà, il va s'avérer que je ne vais pas pouvoir le faire et que ça a beaucoup déçouvoir mon fils. C'est un père qui a élevé son fils tout seul et qui est entre l'ami et le père. Ce qui est déterminant aussi et qui me fait penser aussi aux années 80, à mon père et à des générations de nouveaux pères qui ont essayé d'être plus proches de leurs enfants et parfois avoir cette difficulté de trouver la juste place entre son rôle de père et d'être le copain de son fils. La lecture du scénario est la rencontre avec Olivier, qui est quelqu'un de passionné, passionnant, qui transmet une énergie folle et qui a un amour pour le cinéma, pour les acteurs, pour l'équipe. Il sait que c'est un tournage difficile parce qu'il y a peu de moyens pour faire un film d'époque et avec beaucoup d'acteurs, beaucoup, beaucoup de décors, donc il faut être très, très efficace. Mais il est toujours attentif à ce que tout le monde soit content, que tout se passe bien. Et puis il transmet cet enthousiasme, cet amour pour cette histoire et pour les acteurs. Il s'amuse vraiment comme un enfant. Je crois que c'est le premier enfant du film et ça c'est très beau. Ce qui est très, très agréable, c'est que c'est vraiment un film familial, mais sans que ce soit juste une façon de le vendre. Le scénario est suffisamment complexe et en même temps suffisamment riche, passionnant pour qu'il plaise à beaucoup de gens. Il y a des émotions, il y a de l'humour. C'est agréable de voir qu'un projet comme ça existe ici en Belgique. Moi j'ai adoré les Goonies, j'ai vu Stand By Me, je l'ai revu récemment avec mes enfants, des films de bandes comme ça. Moi j'ai surtout, je joue presque exclusivement avec Basile, qui est un super partenaire de jeu. Dès la première rencontre qu'on a eue, il se posait plein de questions par rapport au jeu, par rapport à l'improvisation, par rapport au texte. Donc il est vraiment, il est curieux de ça, il adore jouer, il adore être sur un plateau et c'est très agréable. Il est passionné par ce qu'il fait, il est curieux, il aime bien. Il y a tout de suite une chouette alchimie qui s'est faite entre nous deux. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la joie de retrouver des accessoires. Tout d'un coup, un sachet de Red Air qui s'appelle Twix maintenant, des barres chocolatées, les cigarettes que j'ai achetées à mon père dans les années 80. Et ces choses-là, les costumes, toute cette ambiance, c'est assez agréable.